On te sent tendu, là ! Un peu impressionné, Ferland ? Ouais, un peu, un peu. Bon, bienvenue dans ce vestiaire. Dites-nous, pour vous, qu'est-ce qu'un bon vestiaire, Ferland ? Un bon vestiaire, pour moi, un bon vestiaire, c'est tout ce qui est ambiance, l'esprit d'équipe, tout ce qu'on peut faire ensemble, en dehors du vestiaire même, être soudé et avancer ensemble. Un vestiaire qui vit bien. Est-ce que vous avez une petite anecdote de vestiaire, pour nous ? De vestiaire ? De vestiaire, de terrain ? Pas de vestiaire actuel, parce que là, tu as te flashé déjà. Donc donne une vieille anecdote quand tu étais plus jeune. Ouais, j'avais une anecdote quand j'étais au PSG. Plus jeune, c'était quand, à la fin des matchs, on gagnait, on faisait des instruits de son Sénégalais, on dansait dessus tous ensemble, pour profiter de la victoire. Ça, c'est un bon souvenir pour vous ? Ouais, un très bon souvenir, c'est un souvenir quand j'étais au PSG, avec mes coéquipiers, là, qui... Comment ? C'est quoi ta démo ? Ma démo ? Bah ouais, c'est quoi ? Ouais, je peux faire des démo. Ah non, tu peux pas ? Ah, bah ça va, on attend. On connaît pas, moi. Non, mais c'était pas un choix, c'était comme du tam-tam, on va déjà. Ah, d'accord. Et au Rav, vous le faites pas, ça ? Si, on fait un cri de guerre, mais après, c'est pas pareil, quand t'es plus petit. Je trouve qu'il y a un peu plus de délire, t'as avec les gens de ta génération. Ces derniers temps, il n'y avait pas souvent de cri de guerre, avec les résultats. Ouais, là, ça va, ouais. Ça va pas, ça fait longtemps qu'on a fait un cri de guerre. Vous parliez de vos années au Paris Saint-Germain, justement, on va y revenir. Vous êtes originaire des Yvelines. Très tôt, votre carrière se lance sur une voie presque royale. En Poussin, deuxième année, à 9 ans, vous êtes pris au centre de formation du Paris Saint-Germain. À 13 ans, vous êtes séparé de votre famille, vous devenez interne au centre. Et je le disais en vous présentant, vous êtes de la génération 95. À vos côtés, au Paris Saint-Germain, Kingsley Coman, Prenel Kimpembe, Erwin Oganda. Quels souvenirs vous gardez de vos premiers pas dans le foot à Paris ? Bah, c'est vrai que j'ai commencé tôt au PSG. Je commençais en plus en deuxième année. Et après, jusqu'en moins de 13, jusqu'en pré-faux, deuxième année. Après, les meilleures choses au PSG, quand j'étais jeune avec eux tous, c'était quand on allait faire les compétitions, quand on allait en Angleterre, quand on allait en Espagne. Les grands tournois, en étant jeune et jouer contre les Real de Madrid, Barça, tout ça, c'est ça les meilleurs moments. Et d'avoir fait comme la Danone, les trucs comme ça, c'est ça les meilleurs moments. Et au départ, quand t'es eu 13, ton poste ? Bah, 8-13, en étant plus jeune, encore plus jeune, au départ. Bah, j'étais attaquant. J'étais attaquant, et après, je suis passé au milieu gauche, et après, je suis passé derrière. Il y en a un autre qui a fait ça. Tu t'es adapté comment, toi, à ce poste de latéral ? De latéral. C'est venu naturellement, c'était un choix de ta part, ou c'est vraiment les entraîneurs qui ont dit tiens ? Non, c'est les entraîneurs, ils voulaient toujours me faire descendre. Toujours, toujours. Parce que tu marquais pas de but ? Si, quand même, en plus, quand j'étais jeune, je marquais des buts quand même. D'accord. Je marquais des buts. Et comment tu l'as appris ? J'ai marqué cette saison aussi. Comment ? De buts, de passes derrière. Comment tu l'as appris, le fait de passer défenseur ? Bah, au début, je l'ai mal pris quand même. Mais après, tu dois t'adapter après à ce que le code te dit. S'il te dit que peut-être que j'aurais pas joué en Ligue 2 ou quoi, si j'aurais été attaquant. Toi, tu avais gueulé ? Je pense que c'est une bonne chose qui m'a fait… Tu avais gueulé, toi ? J'avais pas le choix. Ah bah oui, c'est le milieu qui revient. Moi, je parle de ce principe-là. En gros, sur mon côté, il faut que ça soit moi qui l'attaque et que ça soit lui qui m'attaque. Ça soit moi qui l'attaque et… C'est-à-dire que ton central décale toujours sur ton côté, en fait. Ouais, il est obligé. Ouais, il est obligé. Roland, je crois que Ferland a une question pour vous. Ah ! Mais quel a été le meilleur latéral que vous avez vu dans votre carrière ? Meilleur latéral, Alfred Vitalis, que certainement tu connais pas. Un gars… On est le rond ? Ouais. J'aime ton regard. Alfred ? Qui jouait où ? Il a fait une bonne petite carrière. Évidemment, je t'aurais dit à Moros, comme j'aurais pu te le dire sans aucun problème, Liza Razou aussi. Mais Vitalis, je lui dis pourquoi ? Parce que premièrement, il n'est pas connu. Deuxièmement, c'est un des droitiers qui s'est imposé au poste d'arrière-gauche. Il m'a donné l'idée de changer Candela de poste. Quand je suis arrivé à Toulouse, Candela qui était un arrière-droit moyen, mais qui avait tous ses gestes. Alors évidemment, à droite, avec ses gestes, tu te rends touche. Mais quand tu es à gauche, tu rentres à l'intérieur du terrain. Et après, j'étais très heureux d'avoir servi à quelque chose et de l'avoir aidé à changer de côté. Et là, il a carrément explosé. Mais Vitalis, c'était déjà nettement en avance sur son époque. Jamais de tacle, ou pratiquement jamais de tacle. La compréhension que pas beaucoup comprennent, et après chacun sa vision des choses, où on pense qu'au plus on tacle, au plus on est un bon défenseur. Pour moi, le tac, c'est la dernière arme pour moi d'un défenseur. Et Vitalis ne tacleait jamais. Cette fameuse distance de marquage. Pas trop être prêt, pas trop être loin. Il avait tout compris. Il lisait le jeu. Et en plus, ancien numéro 10, Vitalis depuis tout petit. Et des facilités aussi pour relancer. Donc, beaucoup d'élégance. Le surnom, c'était le marquis. Par rapport à sa façon de se sortir des dribbles de dégagement. Donc voilà, pour répondre à ta question, Alfred Vitalis dit le marquis. C'était où, à Monaco ? À Monaco. Tu vois ? Pour revenir à votre formation au Paris Saint-Germain, je crois qu'il y avait plutôt une bonne ambiance au centre. Vous étiez notamment très proche d'un certain Prénel Kimpembe. Oui, c'est ça. J'étais très proche de Prénel. C'était votre cote ? Oui, Kingsley aussi. Mais Kingsley était plus usé à rester dans sa chambre, lui. C'est plus Prénel parce que depuis Tupchi, on a joué ensemble. On a toujours gardé des liens. De temps en temps, on se textote pour avoir quelques nouvelles. Après, au PSG, je n'ai pas plus d'affinités. Avec les affinités, avec les autres, on s'est un peu perdus de vue. Quand je suis parti... À quel âge t'es parti exactement ? Je suis parti à 13 ans, à 14 ans. C'est dur de garder des liens. Oui, c'est dur de garder des liens quand tu es long de la personne. Il n'y a que Prénel de temps en temps. Tu l'as. Je l'ai au téléphone et tout, sinon les autres, plus trop de nouvelles. Et le fait de le voir jouer en première division ? Moi, ça me fait plaisir, moi. Et comment il est dans la vie ? Il est très chambreur, calme ? Parce que là, tu parlais de Kingsley Coman, qui était dans sa chambre, tranquille. Oui, quand il était jeune, il était comme ça. On était dans la même chambre pendant un an. Et toujours dans la chambre. Il sortait pas beaucoup. Et il allait déjà aussi vite quand il était jeune ? Oui, quand il était jeune, il allait vite déjà. C'était un bon joueur déjà. Lequel t'as le plus impressionné ? En étant jeune. Oui, parce qu'en fait, t'avais quoi ? Oganda, Coman et Kipembe qui ont réussi ? Oui, il y en a deux. Après, il y en a la reine, James Lea Selicé. Il a signé là, cette année. Il y en a qui sont... Il était en jeune, toi ? Il fait partie des 7 à 8 joueurs de Rennes que je trouve très bons. Et après, il y en a, on n'entend plus trop parler d'eux. Et qu'en vocation en équipe de France ? Lequel avait le plus de talent ? C'était Hervé Noganda qui avait le plus de talent en étant jeune. Noganda ? Oui. C'est étonnant. Par rapport à Kingsley ? C'est toujours ce que j'entends. C'est vrai, c'était lui qui avait, on va dire, qu'il n'était plus coté en fait. Il avait plus de talent. Il y avait Kingsley qui n'était pas loin derrière. Mais après, année par année, Kingsley commençait à exploser. À 15-16 ans, Ferland, un certain club vous manifeste déjà leur intérêt, notamment des clubs anglais. Vous allez notamment faire un essai Ferland à Stock City. Mais Paris veut vous garder et vous estimez de toute façon que vous êtes un peu trop jeune pour partir à l'étranger ? Oui, c'est vrai. En étant jeune, avant ma blessure, je suis allé faire des tests à Stock City. Ça s'est très bien passé. Tu as quel âge ? J'avais 14 ans, 13 ans. 14 ans, 13 ans ? Ah ouais, tu étais très jeune. Tu sors de la pré-formation, là. J'ai été faire des tests là-bas. J'ai bien aimé comment c'était. Mais ce n'était pas le football que je m'attendais quand je suis allé là-bas. Ce n'est pas la région. Ce sont les blocs, les ballons, les duels. En Stock. C'est une belle vie. La bagarre, c'est la bagarre. Je ne connais pas trop. Il n'y avait que des gens baraqués et tout. Je suis allé là-bas et j'ai fait des tests. Ça s'est bien passé. Et dans ta réflexion, quand tu vas là-bas, tu penses qu'à 13-14 ans, ça va être un plus dans un club comme Stock City, que j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Non, au jour d'aujourd'hui, avec du recul. Parce que sur le moment même, j'étais petit. On ne va pas dire inconscient, entre guillemets. Mais maintenant, avec la réflexion, ça aurait été une grosse erreur d'aller là-bas en étant jeune. Et pourquoi tu n'as pas signé là-bas ? Parce qu'après, le PSG m'ont bloqué. Ils m'ont dit que je ne partirais pas. Ils demandaient les indemnités de formation. C'est dur. Au final, je n'y suis pas allé. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Ferland, vous avez songé à une carrière, à un métier, si jamais le foot n'avait pas marché pour vous ? Non, je n'ai pas songé à ça. Je me suis toujours dit que je réussisse le foot n'aurait rien. Mais justement... Tu continues, là, au niveau études, tu as arrêté complètement ? Oui, j'ai arrêté complètement. J'ai arrêté depuis que je suis arrivé au Havre. Ça fait trois ans. Ah oui, quand même. Mais ils ne t'obligent pas au Havre et à continuer une formation où... C'est quand même incroyable. Parce que ça... Non ? J'avais fait un truc pour être entraîneur. J'avais fait quelques trucs. Oui, tu as passé les premiers diplômes. Les premiers diplômes et tout, mais après... Rien. Putain, c'est incroyable. Ça, je mets sur le cul. Voilà. Il nous dit quand même que depuis qu'il est arrivé au Havre... Il n'est pas si pro. Il est arrivé au Havre à 14, 15 ans ? Non. 14 ans ? En 2013 ? Non, après, non. En 2013, je suis arrivé au Havre. Et t'es avec quel âge, Alain ? J'avais 19 ans. Ah oui. Et voilà, justement, par rapport à... C'est avant... Avant... Non, avant ça, j'étais à l'école avant ça. C'est quand je suis arrivé au Havre, quand j'étais stagiaire. Ah oui, non, mais là, c'est différent. Après, ça va apporter... Ah non, mais moi, je croyais que c'était à 15-16 ans. Non, à 15-16 ans, t'es obligé d'aller à l'école. Ah oui, non, 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 mais voilà. Après, oui, bien sûr. Dans le cursus professionnel, comme disait Roland, après, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir jumeler études et carrières professionnelles. Non, non, mais là... Juste en parlant des études, Ferland, tout aurait pu s'arrêter brutalement pour vous. Alors que vous gravissez les marques de la préformation parisienne sans le moindre problème, vous recevez même une première convocation en équipe de France, jusqu'à ce qu'une grave blessure à la hanche ne vous oblige à ouvrir une douloureuse parenthèse qui va durer 7 mois, 7 mois éloignée des terrains. Dans un premier temps, Ferland, on vous dit même que pour vous, le foot, c'est terminé. Oui, si, c'est vrai. J'avais fait, en fait... Je devais faire les préférences, j'avais reçu la lettre et tout. J'ai eu une infection à la hanche, une attraite de la hanche. Ça m'a enlevé des terrains pendant 7 mois. J'étais 2 mois, 2-3 mois à l'hôpital. C'est assez rare, ça, le moment... Oui, c'est rare. J'ai été 2-3 mois à l'hôpital. Ils me disaient que le foot, c'était fini. Au début, ils me parlaient d'amputer ma jambe. C'est-à-dire, ça, c'est des choses qui m'ont marqué dans la vie. Et en fait, après, je suis allé en rééducation. En gros, pendant 2 mois, j'avais le plâtre de là jusqu'à là. Je ne pouvais pas bouger sur mon lit d'hôpital. Après, je suis allé dans une rééducation pendant 4-5 mois. Et quand c'est que tu as retrouvé l'espoir que ça guérisse ? C'est quand j'ai commencé, ils m'ont rappelé à marcher. Ils m'ont rappelé à... Tout ça, parce que j'étais en fauteuil roulant. Tout ce qui est fauteuil roulant et tout, je ne pouvais pas me déplacer. Et après, j'ai rappelé à marcher. Et quand j'ai repris un peu le foot, en fait, j'étais zéro. Je n'avais plus de jus dans les jambes. Je n'avais pas mon contrôle, je n'arrivais pas. Parce que même la première fois où j'ai voulu me remettre debout, je suis tombé. Je n'avais plus de jus dans les jambes, je n'avais plus rien. C'est-à-dire que quand je suis revenu après au PSG, après payer le PSG, moi, je m'accueillais quand même. Ils m'ont dit de baisser d'un niveau. C'est-à-dire que je me suis mis en DH. Je ne m'entraînais avec eux de temps en temps. J'ai essayé de reprendre du niveau, travailler en dehors du foot. J'avais toujours mal, mais j'ai toujours forcé, j'ai forcé. Et au final, j'ai toujours cette envie de réussir. Et là, ça va maintenant ? Maintenant, là, ça va, c'est passé. Et ça a démarré comment ? Je ne sais pas trop, apparemment. J'avais une plaie. C'est peut-être une plaie qui s'est infectée. Elle s'est infectée. C'est ça qui m'a... C'est fou. Pendant cette période, Ferland, le PSG, ne va donc pas vous laisser tomber. Mais en 2012, suite au décès de votre papa, vous décidez de quitter Paris. C'est le premier tournant de votre jeune carrière. Vous voulez vous rapprocher de votre maman, être là pour la soutenir. Et vous allez donc passer un an à jouer à Mantes-la-Jolie, Ferland. Oui, c'est ça. Au PSG, il me disait, comme sur l'année où j'étais revenu de blessure, il me disait, fais un an et peut-être qu'on te fera assigner stagiaire. Et j'ai fait mon année. À la fin de l'année, il prenait du temps à me dire ce qu'il voulait faire de moi. C'est-à-dire, j'ai préféré... J'ai préféré revenir chez moi. J'ai dit que j'allais rester avec ma mère. Je suis allé dans un petit club de banlieue à Mantes-la-Jolie. Pas loin, je suis allé. C'était à 20 minutes de chez moi. J'ai fait un an là-bas. C'est sur cette année-là que j'ai pu m'exprimer et jouer. J'étais en 19-DH, première année. Ce n'est pas au niveau national, mais ça va quand même. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu jouer et me faire voir un peu et pouvoir partir. On parlait du centre de formation du Paris Saint-Germain et donc là, de Mantes-la-Jolie. Ça chambrait un peu sur le terrain ? Vous étiez chambreur, Ferland ? Au PSG, on était très, très, très chambreur. Qui était le plus chambreur, justement, d'entre vous ? Si ce n'est vous ? Non. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Bon. Non, je ne suis pas. Tu dis que tu es très chambreur et toi, tu dis que tu es passé les autres. Non, mais pas dans ce sens-là. C'est un suiveur. Non, je ne suis pas un suiveur, pas du tout. Non, après ça, moi, je suis un chambreur, quand même. Mais je n'étais pas le plus chambreur. Le plus chambreur, c'était... C'était Erwin le plus chambreur. Erwin Ongenda ? Oui, c'était lui le plus chambreur. Il faisait quoi pour vous chambrer ? Oui, oui, oui. La bonne tête du petit chambreur. C'était un chambreur. Ça te fait rire, mais c'est vrai. Ça a pu dégénérer parfois sur les terrains, justement, à cause de ça ? Il y a eu quelques disputes, quelques bagarres sur les terrains à cause de joueurs qui chambraient trop ? Le tournoi et tout. En fait, comme on avait... Pour nous, on avait une dernière équipe, on était un peu au temps. On était... Parce que nous, on avait déjà les équipements, les valises, et on avait tous les crampons. On était déjà les équipements pour... C'est-à-dire, en gros, dans nos têtes, on disait un peu... En gros, on est un peu au-dessus. Or que... Non, mais on était... Ça chambrait comment, sur le terrain ? C'est pas de la mauvaise chambre. Aux autres équipes ? De toute façon, pas de lâcher de la chambre avec le ballon, en fait. D'accord. C'était pas plus de la parole que ça. C'était plus avec le ballon. Dès qu'il y avait un petit dribble ou un petit pont. C'est ça. C'est juste ça, mais c'est rien de méchant. Un peu comme Jérôme Bretagne, quoi. En somme. Ouais, bon, ça arrive de chambrer. De toute façon, ça m'aide à la bonne humeur. Un petit pont. Allez, vas-y, mange. Allez, oh là là, attention. Hop, 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 ça vient trop vite. Ah, moi, c'est pas vrai. T'es pas mon modèle, moi, Jérôme. Non, non. Cavani, je parle. Ah, Cavani. Toi, qui est ton modèle ? Marcelo. Marcelo ? Ah, ouais. Matérale du Real Madrid. T'en as d'autres ? Il y a... Maxwell, j'aime bien Maxwell aussi. Comment il est, avec l'expérience qu'il a. Comment il défense. C'est pas les mêmes caractéristiques que Marcelo, mais j'aime bien comment il défend. Très intelligente. Et de français ? Pourquoi Marcelo, d'ailleurs, Ferland ? Qu'est-ce qui vous plaît chez ce joueur ? Il y a un joueur qui calcute, c'est tout ce qui est percussion et tout, moi, j'aime bien. Rapidité ? Ouais, la rapidité et tout. Ouais, bon, c'est un joueur... C'est un beau modèle, quand même. Et de joueur français ? Il y a Evra aussi, j'aime bien. Ah, voilà. On a gagné, on a gagné. Il faut s'inspirer, ces deux joueurs français. Il y a Yaro. Il a bongo aussi. Patrice Evra ? Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît chez Patrice Evra ? C'est quoi, c'est son caractère ? C'est son style de jeu ? C'est son caractère, l'année qu'il a. Il va toujours au charbon. Au combat. Il va toujours au combat, on va dire. Ah, c'est bien. L'année suivante, pour revenir un peu à votre parcours Ferland, en 2013, malgré des approches de Caen ou de Guingamp, vous décidez de signer un contrat de stagiaire pro au Havre. Sur les traces de la Sala Diara, de Paul Pogba, de Gaïda Fofana ou même de Steve Mandanda. Ces dernières années, beaucoup de joueurs ont été formés au Havre et ont explosé au plus haut niveau, prouvant la qualité de cette formation. Et puis vous, vous choisissez le Havre, surtout aussi dans un but de vous rapprocher de votre famille Ferland ? En gros, la meilleure chose, c'était d'aller au Havre, c'est si j'avais besoin, en gros, ma mère et ma famille ont décidé que c'était mieux que j'aille là-bas. Et j'ai trouvé que c'était le bon choix, parce qu'en plus, si j'avais besoin de quelque chose, j'étais pas loin. En gros, je suis à une heure et demie, une heure et demie de chez moi. Vous pouvez me voir souvent, alors que Guingamp, c'est très loin. Et si j'avais besoin de quelque chose, j'appelais ma famille et me donnais ce que j'avais besoin. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller là-bas, c'était le plus proche. Vous êtes très famille ? Oui, c'était le plus proche. C'est bien. Ferland, pour revenir à vos débuts au Havre, ces débuts, justement, en 2013, vont être un peu compliqués pour vous. Le Havre est censé, on l'a dit tout à l'heure, être un club qui donne sa chance aux jeunes. Mais avec vous, les membres du staff technique ne vous font pas forcément confiance. Vous n'avez pas spécialement d'affinité avec certains d'entre eux. Et la première année, vous ne jouez qu'un seul match. Des débuts un peu compliqués pour un jeune prometteur comme vous. En première année, j'étais encore stagiaire. L'après moi, je l'ai fait à Sochaux. Et après, l'année d'après, j'avais 20 ans. Non, 19 ans. Et après, l'année d'après, j'ai fait un an où j'ai joué, j'ai pas joué. C'était qui le staff, là ? Il y avait Bizeul. Philippe Bizeul. Philippe Bizeul. Ancien formateur du stade Rennais. Il y avait Oswald. Oswald était là. Après, j'ai eu Père Barieux. J'ai eu Bob. Bob Bradley, votre entraîneur. Ouais, qui est parti, là. Qui est à Swansea, là. Première Ligue. En gros, je ne m'entendais pas. Le courant ne passait pas. Le courant ne passait pas, en fait. En fait, j'ai joué pendant 5 matchs. J'ai enchaîné 5 matchs. Il me fait jouer, il me fait jouer. Et d'un coup, il m'a enlevé comme ça. Sans explication. Sans explication, sans rien. Et c'est là où, après, moi, j'étais jeune. Ils m'avaient mis dans le bain. Après, je me suis mis dans le bain. J'étais à fond. Je me donnais à fond, tout ça. Mais quand il m'a enlevé, j'ai pris un gros coup au moral. C'est un truc qui m'a touché au jour d'aujourd'hui. Même, je suis encore là. Et tu n'as pas voulu aller en parler. Non, mais même si ça ne te vient pas de toi. Parce que quand tu as 19 ans, tu ne peux pas tout savoir. Ou 20 ans, il y a de l'expérience. Ça peut être soit des joueurs d'expérience que tu as avec toi, qui te conseillent aussi d'aller parler avec le staff. Soit ton agent. Tu as un agent, non ? Qui te dit, écoute, viens, on va venir, on va faire un rendez-vous ensemble pour voir pourquoi il t'a retiré et tout ça. Plutôt que de ronger ton... Mais tu penses que c'est au joueur de faire la démarche pour savoir pourquoi il ne joue pas ? Non, William, non. Je suis d'accord avec toi. En fait, c'est une question. Normalement, c'est le staff qui doit sentir qu'à ce stage-là, oui, tu le retires. Au moins, donne-lui des explications ou essaye de le garder sous pression. Parce que tu ressens quand même, Roland, il ne va pas me contredire, quand tu as un jeune qui a la tête dans le sac, tu le vois à l'entraînement. C'est sûr. Voilà. Après, si ça ne vient pas du staff, parce que tu as des entraîneurs aussi qui ne parlent pas, malheureusement, c'est comme ça. C'est dommage. Ça existe, oui, mais ça existe. Bob Bradley qui avait un traduiteur, en plus, qui était américain, et du coup, pas forcément facile aussi de communiquer. Eh bien, oui. Donc, à partir de là, ça vient aussi de ton encadrement, soit familial, soit ton agent, qui aussi sert à ça. Je veux dire, l'agent, il n'est pas là non plus. Alors, je ne suis pas à le critiquer. Non, à ce moment-là, je n'avais pas d'agent. Ah oui, donc en plus, tu te retrouves un peu seul. À ce moment-là, je n'avais pas d'agent. En fait, Bob Bradley doutait un peu de votre fiabilité, finalement, Ferland, malgré votre talent. C'était un peu relégué au second plan, et c'était sur le plan humain, vraiment, que ça ne passait pas, en fait. Oui, c'était sur le plan humain. C'était plutôt plus sur le plan humain que ça ne passait pas. Bob, ce n'est pas quelqu'un qui va parler, qui va parler. Toujours, c'est quelqu'un de, on va dire, un peu réservé, qui va rester dans son coin, et ne va te parler que quand ça va mal. Et après, je trouve qu'en étant jeune, tu as plus besoin d'avoir quelques affinités avec le coach, qui vienne te parler, qui vienne... – T'expliquer. – T'expliquer ce que tu ne dois pas faire, ce que tu dois faire. C'est avec ça que tu avances. Et le fait de la barrière, même un peu de la langue aussi, c'était compliqué un peu. Mais après, c'est comme ça. Ah ben, de toute façon, tu vas en vivre. Dans une derrière, tu en verras de tout. Tu averas des bons coachs, tu averas quelques toccards, parce que malheureusement, tu vas en croiser. – Après quelques matchs, est-ce qu'ils venaient te voir, et ils te demandaient, ou ils te disaient ce qui n'allait pas, dans ton jeu ? – Ben, quand je jouais pendant les matchs, ils me disaient tout le temps me voir, quand je ne jouais pas, il n'est pas me voir. Dans mon jeu, il me disait, « Ouais, ça, tu peux mieux faire, ça, il faut que tu gommes ça. » – D'accord. – Il me disait ça, « J'essaie de faire au mieux pour tout gommer, pour que ça soit... » On ne va pas dire ça, ça ne va pas être parfait, mais c'est de se rapprocher du parfait. Et après, quand je ne jouais pas, on ne parlait pas. Je venais à l'entraînement, je m'entraînais, je voulais juste leur faire la misère, à ceux qui jouaient et c'est tout. – Et quand il est parti, direct, l'entraîneur t'a mis ? – Oui, quand il est parti, même cette année, parce qu'en fait, le latéral qu'il a mis, il s'est blessé, le premier match. Le premier match à la mi-temps, c'est déjà que je suis rentré, c'est là que j'ai enchaîné les matchs. – Et pourquoi pas aller plus haut ? – Oui, voilà, on va pas aller plus haut. – Plus haut ? – Ah, plus haut ! – Mais il faut être ambitieux dans le cible. – Non, mais là, il est haut déjà quand même. – Mais après, il y a des étapes dans une carrière. Quand tu as un plan de carrière, et j'imagine que tu t'es fait ton plan de carrière, comme tu as dû le faire, Roland à l'époque, tu l'as fait aussi, tu commences, voilà, moi, mon objectif au départ, c'était de jouer en Ligue 1, de m'imposer dans n'importe quel club de Ligue 1. Et puis après, forcément, quand tu as trois, tu joues la Coupe d'Europe, pour moi, et puis voilà, et puis d'arriver à monter. Là, pour l'instant, il n'en est pas là, il est en Ligue 2. Donc aujourd'hui, si tu lui dis, mon objectif, c'est de dépasser Benjamin Mendy, qui est à Monaco, dans une des meilleures équipes d'Europe. – Oui, mais ça va te permettre de travailler durement à l'entraînement. – Bien sûr, je ne te dis pas qu'il doit penser de dire, faire un peu moins bien que Benjamin Mendy. Non, on est d'accord, mais je pense qu'il y a des étapes à ne pas négliger quand même. – Pas créer des étapes. – Voilà, et tu ne vas pas passer à demain. – Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai fait ma carrière. – Je veux te dire, j'ai vu des joueurs comme Laurent Blanc, je me suis dit, j'aimerais être comme eux. – Non, c'est différent, William, tu joues avec lui. – Je jouais avec lui. – Oui, mais après, il ne joue pas avec Mendy. – Il y a des joueurs comme Marcel Desailly. – Il joue avec Mathieu Duhamel. – Des Marcel Desailly avec qui je ne jouais pas. – C'est Mathieu Duhamel, il est capable de rouler sur le ballon avec son pied gauche. – Attends, je jouais avec Marcel Desailly. Je voyais Marcel Desailly et je voulais être aussi bien que lui, voire plus fort. C'est-à-dire, sur le terrain, ça me donnait envie de bosser, de bosser. – Tu as oublié des choses dans ta vie, ce n'est pas possible. – Ah non ! – Mais quand tu étais à Caen, tu ne me dis pas… – Je te dis quand j'étais à Marseille. – Ah voilà ! – Ce que je te dis. – On dirait des frères. – Quand j'étais à Marseille. – Oui, mais à Caen ? Tu ne disais pas à Caen, je veux être plus fort mais pourquoi pas ? – Non, tu ne pensais pas. Tu viens de le dire. À Marseille, oui, mais à Marseille, tu es dans un grand club. – Après Jérôme, Benjamin Mendy, il n'a que 22 ans aussi. Il est tout jeune. – Mais oui, mais de toute façon, pourquoi vous lui mettez Benjamin Mendy alors qu'il ne se compare pas à lui déjà ? – Il ne se compare pas à lui déjà. – Il nous a parlé de Marcelo. Aujourd'hui, par exemple, Marcelo, il ne se dit pas « Je vais faire mieux que Marcelo ». – Ah non, je ne me dis pas. – Il s'inspire, déjà c'est bien. Après, il va passer. Et puis je lui souhaite d'un jour de finir au Real Madrid dans un club comme ça de gagner avec des champions. Voilà, je lui souhaite. Mais il y a des étapes. – Beaucoup d'étapes. – C'est Marcelo qui revient un petit peu ce qui se passe. – Là, j'ai réussi à le faire taire où il a été content. – Non, je t'écoute.